Et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, très très content, très heureux, oulalalala, de vous revoir, vous, vous, vous faites partie désormais de ma famille, vous faites partie désormais de cette communauté, sachez que, à chaque fois, c'est la main sur le cœur, et très content de vous savoir nombreux, en tout cas, sur cette vidéo, et sur cette chaîne surtout. On s'y retrouve juste après l'intro pour parler de l'été en Russie, c'est parti, bang, 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 bang. Et la famille, je préférais faire cette vidéo sous cet angle-ci, pourquoi ? Parce que nous sommes déjà en plein dedans, nous sommes pendant l'été on va dire, et l'été en Russie n'est dur que deux mois, deux mois pour tous ceux qui sont en Russie, et pour tous ceux qui sont à l'étranger, sachez que l'été ici n'est dur que deux mois. Certes, l'image que nous avons de la Russie à l'étranger est un peu erronée, un tout petit peu, parce que moi j'ai eu des amis au téléphone qui m'ont dit, ah, chez vous là, c'est toujours, on va dire, 12 sur 12, on va dire 12 mois sur 12, il n'y a que le froid, il n'y a que la neige, en tout cas non. Nous avons également quatre saisons tranquilles, comme partout en Europe, comme partout ailleurs, mais ici là c'est un tout petit peu différent, parce que l'été n'est dur que deux mois. Et pendant ces deux mois, nous avons la possibilité de nous balader, nous avons la possibilité d'aller un tout petit peu bronzer, enfin c'est un peu contradictoire, je suis noir bien sûr, mais c'est, on va dire, quelque chose de très bien également de bronzer sur la plage, de passer du temps avec des amis, de faire des barbecues, on va dire, au bord d'une piscine et tout et tout. C'est vraiment une période de détente pour tout un chacun, nous avons appris l'effort, comme on dit, c'est les réconforts. Alors, on en profite tous pour essayer de nous détendre comme il le faut, et certaines personnes d'ailleurs en profitent pour voyager, pour passer le temps, on va dire, entre des avions, entre le train, entre, on va dire, des bus, pour pouvoir découvrir certaines villes de la Russie. Et j'aimerais également attirer l'attention de beaucoup, alors beaucoup d'étudiants, ceux qui veulent et ceux qui ont la possibilité de le faire, bien sûr, ne passez pas votre temps toujours dans une même ville, la Russie, elle est vaste, donnez-vous le moyen de vous balader un tout petit peu, de voir un peu ce que vous pourrez aimer, en tout cas, changer votre manière de voir les choses, on va dire. Donc là, donnez-vous le moyen de passer des excellents moments, parce que c'est un peu triste de passer, on va dire, 5 ans, 7 ans, 6 ans, 3 ans en Russie, sans pour autant visiter même 5 villes possibles. Donc, c'est un peu genre, certes, pendant cette période, il y a beaucoup, alors beaucoup de personnes qui se lancent dans le travail comme pas possible, pour trouver de l'argent, bien sûr, pour pouvoir payer leurs frais académiques, soit survenir à leurs besoins. Donc, voilà, d'une manière générale, c'est que les étudiants ont l'habitude de faire, enfin, la majorité, bien sûr, certaines prennent de vacances, quittent la ville dans laquelle ils sont, pour aller, se prélasser, peut-être au sud de la Russie. J'aimerais apporter la connaissance de tout le monde, si vous n'avez pas une destination précise, moi, je vous invite à aller au sud, aller à Sochi, pour essayer de vous détendre comme il le faut, soit aller à Rafrasia, c'est également un pays voisin de la Russie, bien sûr. On y accède sans visa, mais de l'heure qu'on est là, on peut impérativement avoir un visa pour le nombre de séjours que vous voulez. Donnez-vous la peine également de découvrir beaucoup, alors beaucoup de villes ici, et découvrir également plein de choses intéressantes. Non pas de rester simplement sur un seul endroit, c'est un peu triste aussi, parce que nous sommes dans un pays qui nous donne la possibilité de mouvement, comme partout d'ailleurs. Donc, on essaye un tout petit peu d'en profiter, on essaye un tout petit peu de faire la fête, et puis de passer un temps pas possible. Donc, voilà la famille. J'espère réellement que j'ai fait le tour. Donc, d'une manière générale, l'été n'est dure que deux mois, et pendant ces deux mois, certaines personnes travaillent, certaines personnes s'est prélasse, mais ne travaillez pas tout au long de votre été. Profitez également de votre été, parce que c'est important. Faites la fête, vous le méritez. Et surtout, j'espère en tout cas que les déconfinements pour d'autres villes se feront, pour pouvoir profiter également de cet été, et prendre votre temps, comme il le faut, à la détente, bien sûr. Mais surtout, restez maître de vous-même. Donnez-vous la peine de découvrir de choses intéressantes. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes ici pour les études, bien sûr. Peu importe ce que vous pouvez faire, soyez responsable. Moi, c'est Vima Oete, l'été approche, elle est dure que deux mois. Je vais me prélasser comme pas possible, et me donner la peine, en tout cas, de faire la fête comme il se doit. Et prenez soin de vous, gardez à l'esprit que le meilleur reste à venir, et seule l'originalité compte. Surtout, abonnez-vous, ramenez vos amis, ramenez la famille, partagez la vidéo. Moi, c'est Vima Oete, je les répète une fois de plus. On s'y retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.